La mort tragique du légendaire Tom Simpson Tom Simpson est un cycliste britannique, champion du monde en 1965. On ne parle pas de n'importe qui. A l'époque, il faut savoir, 87% des cyclistes sont dopés, pour la plupart prises d'amphétamines. En 1967, ils participent au Tour de France, mais les règles sont bien différentes que maintenant. Pas de ravitaillement d'eau pendant la course. Combiné à une chaleur étouffante, 35 degrés, à quelques kilomètres de l'arrivée, Tom Simpson titule et trouva la mort dans la mythique ascension du mont Ventoux d'un arrêt cardiaque. Due à la fatigue intense, la chaleur et la prise d'amphétamines. Vous pouvez retrouver une stèle en sa mémoire à l'endroit même. La mort de Simpson change à la face du cyclisme à tout jamais. Les ravitaillements en eau sont autorisés, les contrôles antidopage sont renforcés. Et... ... ...